La Sarbacane, dans la région stéphanoise, serait le fruit du hasard. Les armuriers, responsables de la fabrication de canons, employèrent une commande défectueuse à des fins ludiques. Ces canons furent utilisés pour le jeu, celui de la Sarbacane. Les armuriers ont monté des confréries avec un règlement très strict, comme ont les archers. C'était réservé principalement aux nobles, d'où la tenue très stricte, costume, chemise blanche avec cravate et haut de forme. Ce sont associés à eux les passementiers, nombreux dans la région stéphanoise. Les tisserands se sont associés à ce jeu, pensant que cela serait bon pour leur santé, afin de cracher les fils qu'ils ingurgitent pendant leur travail. Dans ces confréries, il y avait certainement des responsables de concessions minières avec leurs ingénieurs, et qui ont pensé certainement que ce jeu serait favorable aux mineurs. Ils pouvaient ainsi cracher le charbon avalé pendant leur travail. La création de ces confréries remonterait en 1765. Elles se sont regroupées en fédération en 1835. Les souffleurs de Sarbacane sont communément appelés à Saint-Etienne les baveux. Les joueurs de Sarbacane sont les chevaliers. Les gérants de club de Sarbacane sont les capitaines. Les cibles sont de deux sortes. La cible pour jeu à la franchise, papier de 6 x 6 cm, et la cible pour tir au but, disque de bois de 8 mm de diamètre. Les supports de cible sont simplement faits d'un disque de bois de 40 à 50 cm de diamètre. L'échantille est une mesure en acier graduée, comme un pied à coulisses de mécanicien. Il sert dans le tir au but. On le place entre la base de la flèche et la pointe de la cible. On a ainsi le point. Les traits, à l'instar des flèches des archers, sont les projectiles utilisés pour le jeu de la Sarbacane. Ils sont tamponnés de plumes, souvent provenant de dindes d'Amérique, les mêmes que les archers. La Sarbacane fait partie du patrimoine stéphanois, reconnu par la ville de Saint-Étienne. Aucune autre Sarbacane n'existe en France, hormis les 8 équipes de la région stéphanoise. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada